Elle a trouvé un peu trop confiante, donc elle était peut-être, déjà le public était très très derrière elle, les applaudissements, les cris, etc. Ça l'a peut-être mis un peu trop en confiance et c'est peut-être par là qu'elle a pêché, mais n'empêche que la miss qu'on a là, Cindy Lopez était très belle, elle méritait en tout cas sa couronne. Monsieur Céizna ? Oui, bon, moi je vais commenter sûrement peut-être les images. La première image était très jolie parce qu'elles étaient toutes en pain là, ça sortait un peu l'africanité de cette dame là. Je préfère m'arrêter là. Pourquoi ? Parce qu'on en a un peu discuté, vous n'êtes pas trop pour ces gens de concours. Surtout que ces gens de concours ne mettent pas en réalité en valeur les valeurs africaines parce que les critères qui sont utilisés sont souvent les critères occidentaux. Moi je dirais peut-être des critères internationaux. Non, non, parce que l'international c'est la somme des particularités. Quand c'est international, l'Afrique, on vient avec quoi ? On vient avec quoi ? C'est ça qui est le problème. On vient avec peut-être, comme la Miss, avec les cheveux crépus que les occidentales n'ont pas, avec la peau noire. Je suis désolé, la Miss était en mèche. Regardez, là la Miss c'était ses cheveux-là, mais ses cheveux crépus. Ce ne sont pas les cheveux crépus. On n'est pas obligé d'envoyer notre Miss en maillot de bain. On a gardé des maillots de bain avant. Mais il y a les tenues traditionnelles d'ailleurs. Elles ont fait le premier passage en tenue typiquement de leur pays. C'était très joli à voir, avec des danses traditionnelles d'ailleurs. C'est bien, mais je serais content un peu aussi vers les femmes qui sont un peu foites. Il y a des concours à Oulabas par exemple. Non, s'il y a des concours à Oulabas, c'est une monnaie de discrimination. Parce que d'abord au concours à Oulabas, concours Côte d'Ivoire, concours Miss Côte d'Ivoire, des trucs comme ça. Et tout le monde a accès à ça et tout le monde participe. Si on fait particulièrement un concours à Oulabas, concours Lolo, concours Côte d'Ivoire, c'est une asséligation. Non, ce serait peut-être un peu compliqué de juger des femmes physiquement aussi différentes sur les mêmes critères. Non, si on veut les juger avec l'esprit occidental, il y aura problème. Mais si on veut les juger en tant qu'Africains, avec l'esprit africain, avec des membres du jury qui sont là, qui savent qu'ils sont dans des jugés et un concours africain, il n'y a pas de problème. Très bien. On rappelle que M. Cézine est président de l'Institut de la civilisation noire. Cécile explique sûrement cela. Alors, M. Guy Constanéza, on va prendre votre avis. Est-ce que déjà vous avez suivi l'élection ? Oui, j'ai suivi ça avec beaucoup d'amusement. Je comprends bien ce qu'il dit, lui. Je comprends bien ce qu'il dit. Il ne faut pas que je sois d'accord, ce n'est pas la question. La question, c'est ce qu'il dit, lui, c'est le rendez-vous sur l'universel. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on apporte, nous, africains, à l'universel ? Si on dit, les critères internationaux disent que les filles doivent être affinées, et l'africain, lui, qu'est-ce qu'il apporte comme critère par rapport à ça ? L'universel doit être un moule de ce que l'Africain apporte, ce que l'Asiatique apporte, ce que l'Européen apporte. Si, dans ce qu'on appelle international, ce que l'Africain apporte n'est pas pris en compte, je comprends son point de vue. Mais ça, c'est une question qu'on va toujours... C'est un autre débat. On va toujours débattre. Mais je vais finir avec le concours pour dire que la CDO, c'est 16 pays, je pense. C'est 15 pays. 15 pays, pardon. Il y a eu 12 candidates. Bon, 12 candidates, il y a 15 pays qui compétissent, et c'est toujours le KB qui gagne. Pas toujours. L'année dernière, c'était une Guinéenne. Il y a quelques années, on a une africaine. Quand on prend le ratio, à part les Ibérains qui ont gagné, il y a des là quelques années, les KB nous foutent la honte chaque fois. On rappelle donc que la Miss 2014, Spencer Lopez, a succédé à la Guinéenne, Mariam Diallo. Et puis, sur les 15 États que compte la CDAO, ce sont 12 pays qui se sont déplacés. La Sierra Leone, le Libéria et le Ghana n'ont pas pu effectuer le déplacement pour des raisons diverses. Voilà. Alors, Patrick, peut-être quelque chose à dire sur ce concours ? Oui, quelque chose à dire. Bon, je ne vais pas aller en, je dirais, contre M. Seyedinan, parce que je suis très africaniste comme lui. Il faut reconnaître quand même que les KBerdiennes font partie des beautés africaines et c'est très africaniste de reconnaître qu'elles ont parfois raison de gagner, je pense bien. Très bien, merci beaucoup. Alors, on va passer à présent au temps fort de lundi dernier, parce que lundi, vous étiez donc sur ce plateau. Le thème était différent du thème qu'on va aborder aujourd'hui. Je rappelle que le thème du jour, c'est « Le travail des enfants en Afrique est-il inévitable ? » et je rappelle également que vous pourrez participer à cette émission en direct. Où que vous vous trouviez, il faudra faire tout simplement le 22 40 12 54. Ici, vous êtes à l'international, à l'étranger, je dirais. Précédez donc ce numéro de l'indicatif, plus 225. Il y a également la page Facebook sur laquelle vous pourrez réagir. On prendra en compte vos réactions en temps réel. Lundi dernier, le thème, c'était « Être jeune et entreprendre en Afrique ». On regarde. Nous sommes nés au moment où la Côte d'Ivoire était en plein boom économique. Donc nous avons connu la conjoncture, les années 90. Donc nous avons notre parcours et nous nous sommes dit qu'il fallait prendre la responsabilité. C'est vrai que la situation est difficile. Mais on ne peut pas passer le temps à pleurer. Il faut bien s'organiser, aller sur le terrain, voir ce qu'on peut faire ensemble, et puis se mettre ensemble. C'est l'une des solutions. Aujourd'hui, se mettre ensemble, trouver des orientations qui sont adaptées au terrain. Je pense que Céline a d'accord avec moi. Par exemple, aujourd'hui, pour créer de l'emploi ou bien pour concurrencer les multinationales, déjà il faut créer des industries. La jeunesse aujourd'hui en Afrique veut aux Juifs gagner et ne rien faire. Tout le monde ne sera pas d'accord avec vous. Oui, c'est vrai que tout le monde ne sera pas d'accord avec vous. Ça fait partie de la vie. Quand on se met ensemble, il ne faut pas chercher. Moi, je pense qu'il ne faut pas chercher très loin. Les choses sont tout près là. Je parle des hommes très simples. Aujourd'hui, ça fait la troisième année que les Jeux de lumière viennent de l'Europe, avec des Européens. qui commence tout. À l'autorisation Abidjan-Ville-Lumière. Abidjan-Ville-Lumière. Quand on regarde Abidjan-Ville-Lumière, ce n'est que les Blancs qui sont là. Je ne suis pas contre les Blancs. Ça, c'est clair. Maintenant, je pense que quand la première édition a été faite, je pense qu'il y a des jeunes gens ici en Côte d'Ivoire qui se connaissent un peu dans le domaine de l'électricité et autres. Mais est-ce qu'ils ont réfléchi à se mettre ensemble, faire des maquettes pour trouver ça à la ville d'Abidjan? M. Cézinon, toujours droit dans ses bottes et qui dit toujours ce qu'il pense. Alors, on va revenir sur ce thème qui a été largement décortiqué la semaine dernière. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Retenir justement des difficultés rencontrées par ces jeunes-là qui veulent investir, qui veulent entreprendre en Afrique. M. Ok. Pour ma part, je pense qu'on a assez tiré quand même, on a assez tiré de flèche sur les gouvernants. Mais en réalité, les jeunes aussi n'ont pas de responsabilité. Parce que les jeunes qui veulent souvent entreprendre, ils veulent entreprendre à 100 millions, 20 millions, 40 millions. Et pourtant, ils ne veulent entreprendre en dehors des réalités que nous avons. Ils ne veulent entreprendre en dehors des valeurs que nous avons ici. Moi, j'ai toujours dit, attendez, vous voyez, les Libanons aujourd'hui ont créé une industrie gastronomique avec les chamamards. Les chamamards, en réalité, qui est un plat traditionnel turc qui ne voit absolument rien en Turquie. Est-ce que vous comprenez? Mais aujourd'hui, ils emploient nos frères qui vont avoir des diplômes de pâtisserie là-bas. Pourtant, on a plein de maîtres ici. On a la tchoucou ici. On a les chossos-fourfous ici. On a les womis ici. On a tout ça. Les jeunes sont diplômés, mais personne ne réfléchit sur ces gens de Turquie pour pouvoir développer. Et puis, ils veulent entreprendre. Ils veulent entreprendre quoi? C'est ça qui est le problème. On a des valeurs. Il faut entreprendre. On n'a pas de ces valeurs-là. Pour faire un fast-food aujourd'hui avec des womis, on n'a pas besoin de dépenser 10 millions. Ni 2 millions ou 3 millions. Les Libans ont commencé comme ça. Aujourd'hui, les Chinois sont avec le NEM. Le NEM est vietnamien. C'est traditionnel. Ça ne vaut absolument rien. Mais aujourd'hui, c'est un luxe pour nous. Pourquoi? Parce que les gens sont investis là-dedans. Alors, pour nous, qui va venir s'investir pour nous? Alors, est-ce que vous pensez que finalement, les jeunes Ivariens ont trop d'ambition parce qu'ils veulent faire trop grand ou pas assez d'ambition pour commencer petit? Non. Je pense qu'il faut qu'ils m'excusent. Je pense qu'ils s'oublient. Parce qu'on ne peut pas investir en dehors de ces réalités. Il faut investir à partir de ces réalités, à partir de ces potentialités. Quand c'est comme ça, vous investissez, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent. Mais, comment on appelle ça? Vous, par exemple, les womis, vous ne me dites pas que vous n'avez jamais mangé ça. Alors, vous mangez ça au bord de la route. Bon, ce n'est pas intéressant, ce n'est pas joli. Est-ce que c'est de manière archaïque? Mais il faut qu'on évolue. Il faut qu'on évolue aujourd'hui. Il faut qu'il y ait des espaces maintenant de fast-food. Les Blancs ont réussi, les Chinois l'ont réussi. Alors, pourquoi nous, on ne veut pas l'entrer? Maintenant, si un Chinois vient ici tout à l'heure, il crée un fast-food où il y a des womis, c'est nous qui allons le faire le rang là-bas. Tout à fait. C'est triste. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Qui l'aurait cru? Monsieur Diop. Moi, très souvent dans les discussions, je ne veux pas qu'on fasse du sectarisme. C'est-à-dire qu'on prend un exemple d'un pays peut-être qui est en train de s'en sortir et puis caler le sujet là-dessus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas...